Nous ne cesserons de parler de nos camarades, de nos responsables qui sont toujours incarcérés, qui sont en prison, ça fait maintenant presque trois ans. Je veux parler de Dr. Ibrahima Kasuri Fofana, Dr. Mohamed Jané, honorable Damaro Kamara, le ministre Oye Béaogui, Dr. Ibrahima Kourouma, Bill Gensilla, El Sissi et le jeune Kaba. La fois dernière, la communication du procureur par rapport aux enquêtes, selon lui, qui n'ont pas abouti à quelque chose, par rapport aux dénonciations qui ont été faites par la presse et la société civile sur un certain nombre de cas de détournements et de malversations liées à cette raison sable des autorités du moment. Vous avez suivi le procureur, il a dit qu'il a fait des enquêtes, ils ont fait des renseignements autour de ces cas qui n'ont pas trouvé de preuves, donc il n'y a pas lieu même de convoquer ces gens-là. Donc ce dossier a été clos. Ça nous a étonnés pour celui qui a dit deux ans auparavant, pour le cas des Kassouris, que même en voyant Kassouris, on n'a même pas besoin de faire autre chose, c'est la prison. Et c'est ce qu'il a fait. Le cas des Kassouris, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu d'audit, il n'y a pas eu de contrôle, il n'y a pas eu de contradiction, directement la prison. Maison d'arrêt, on les a emprisonnés. Pourquoi aujourd'hui, ceux qui ont été dénoncés, et c'est eux-mêmes à travers la CRIEF, qui ont dit qu'il y a plusieurs voies de dénonciation, que même un citoyen peut les envoyer un SMS, un journaliste et autres, à plus faute raison, la société civile qui a fait des écrits, selon ces sociétés civiles, des preuves. Mais lui, il dit qu'il a fait ses enquêtes, ils ont fait ses renseignements, il n'y a rien sur ces personnes-là. Mais pour l'un autre, le fait qu'ils aient été des proches du professeur Alpha Kondé, il n'a pas eu besoin d'enquêter, il n'a pas eu besoin de faire des audits, ni de contrôle, il a demandé tout rapidement de les mettre en prison, et ils ont été mis en prison. Et quand certains juges demandent leur libération, ils reviennent pour dire non. Pourquoi ces deux fois deux mesures, pour une même juridiction ? C'est pourquoi la direction nationale du RPJ Arc-en-Ciel interpelle nos autorités à faire en sorte que la justice soit juste pour tous les citoyens ? Les Kassori, les Djané, les Inromakuruma, Oye, Bill Guet, L-Sisi et autres, sont des citoyens comme Chalouette, comme Gomou, comme Sissé. Qu'est-ce qui les différencie ? Pour dire que les autres là, on n'a pas besoin d'enquête, on les enferme, et les autres, on a fait des enquêtes, rien n'est sur eux. Au sein même de la CRIEF, il y a des juridictions qui ont demandé la libération plus récemment de nos camarades. La même personne refuse qu'il a besoin encore d'enquêter. Pour les autres, en quelque chose, un ami dit qu'il a fait des enquêtes, il n'y a rien. Nous prions les institutions religieuses de s'impliquer une fois de plus, d'oser aller dire la vérité à qui des droits. Comment on peut demander aux gens, à une partie de la population, de venir s'asseoir alors que d'autres sont en prison ? D'autres sont en exil. Nous sommes arrivés au moment de débloquer cette situation maintenant, dépassionner le débat, faire en sorte que nous nous comportions en frères en Guinée, pour s'asseoir et discuter. L'archevêque a demandé à tous les acteurs sociopolitiques de cesser des manifestations qui n'ont pas un objectif. Ils n'ont pas un objectif clair. Mais plus loin, ils avaient demandé aussi qu'il y ait un dialogue inclusif. bien qu'il n'ait pas allé loin, mais quand on se réfère à leur communiqué, déclaration qu'ils ont faite au gouvernement, ils ont dit que le dialogue inclusif voudrait dire faire en sorte que ceux qui sont en exil soient là, ceux qui sont en prison soient libres, pour que tout un chacun, dans l'ensemble, nous nous asseyons sur la même table que les autorités pour discuter comment débloquer la situation pour aller au retour à l'ordre constitutionnel dans la paix et dans la cohésion. C'est bien d'appeler la cessation des manifestations, mais aucune manifestation n'a un objectif de détruire ou bien de faire du mal. La manifestation, comme le suivent les textes des lois, c'est pour dénoncer, c'est pour réagir contre une situation, c'est pour démontrer sa préoccupation. Il faudrait que les religieux voient aussi d'un côté, au niveau des autorités, les amener à ne pas poser des actes qui conduisent aux manifestations. Donc, ce que l'archevêque a dit, les forces vives prennent avec beaucoup d'attention, mais nous leur demandons de faire en sorte avec l'ensemble des religieux de toute confession qu'ils puissent aller plus loin en allant à tous les niveaux, pas seulement toujours du côté des forces sociales, mais du côté des autorités, les amener à appliquer ce qui est normal pour la vie d'une nation. Un religieux ne doit pas avoir peur. Il n'a que Dieu comme boussole. Le retour du fameux bateau turc. Vous savez, tout ce qui a été dit comme manson, ça va tomber. Je vous ai dit, les masques vont continuer à tomber. On ne gère pas un pays avec la passion, ni avec la haine. c'est des règles transparentes. Dès qu'ils sont venus, ils ont dit que c'était la source de magouille des détournements du professeur Al-Faconde. Que la Guinée payait 4 millions de dollars par mois pour le bateau. mais que rien et que ce bateau ne jouait aucun rôle pour la produite de l'électricité en Guinée. On a entendu un ministre sur un média de la place, de l'énergie, un ministre businessman qui est allé sur ce média. Même les journalistes qui ont voulu l'aider, ils n'ont pas pu les convaincre pour passer un bon message. tellement qu'il s'est confondi dans les chiffres. Et ce ministre a été débarqué même après. Lorsqu'ils ont ramené, ils ont renvoyé le bateau, la retenue qui se gérait concomitamment, intelligemment avec le bateau, ils ont tout pompé. Ils ont tout pompé. Et il n'y avait plus d'eau. Et donc, il n'y avait plus d'électricité. avant même l'incendie de Caloum, il n'y avait plus d'électricité. L'incendie est venu s'ajouter. Et vous avez remarqué, comme ils ont dit que le bateau c'était l'alerte, avec les fortes pluies là, est-ce que l'électricité ne s'est pas améliorée ? Ça s'est amélioré avant même l'accostage du bateau. Ça veut dire que les barrages sont bien construits. C'était la mauvaise gestion de la retenue qu'ils ont pompée. Aujourd'hui, beaucoup de quartiers ont au moins 20 heures de courant sur 24 avant que ce bateau ne soit branché. de la retenue.